chers amis bonjour encore une vidéo en temps réel pour une charmante patiente qui est complètement anonyme je fais le compte rendu attendons un petit centrage je fais un compte rendu car elle me pose des questions voici sa question je veux arrêter les bêtas bloquants parce que ça me donne des formiments dans les pieds ok vous avez bien compris chers chers fans chers internautes cette patiente a fait de l'arrhythmie cardiaque elle a envoyé un embole dans sa tête elle nous a fait un accident vasculaire cérébral maintenant elle va très bien elle va très bien bon elle a le traitement de base qui est un ralentisseur de l'arrhythmie et le propranolol vous me connaissez moi non plus je n'aime pas trop les bêtas bloquants mais le propranolol à la dose anti stress à savoir 20 mg de matin 20 mg de soir c'est magnifique ça maintient ça donne certaine sérénité on n'est pas dépendant alors concernant les bêtas bloquants je vous avais dit que c'était un grand alchimiste allemand ou je sais pas de quelle nationalité il avait fait tellement de travaux sur les coeurs de grenouille et il avait détecté le récepteur bêta il ya alpha bêta gamma etc mais en fait à la base c'était des teintures mère de plantes une fleur qui s'appelait effet drap et fait drap c'est pas trop chimique oh là là donc en france on a peur des bêtas bloquants ensuite elle a un flux du fien du sang c'est important certes les bêtas bloquants dont quelques effets secondaires mais à grosse dose d'accord pas à deux doses anti stress voyez ça m'a contrarié la sonnerie deux fois là très désagréable c'est pas grave on souffle encore alors écoutez moi bien un chers amis certes je me répète je suis un peu déconcentré les bêtas bloquants donne parfois quelques effets secondaires des vasoconstrictions au niveau de la circulation on a parfois les mains froids les pieds aussi or il n'y a pas de raison qu'un médicament touche les pieds et pas les mains quand vous lui posez la question est ce que c'est une sensation de froid des mains froides ou les pieds froides ou c'est quoi pour vous c'est des formiments docteur je n'ai jamais vu un bêtas bloquant donné des formiments quand vous posez encore la question madame regardez vous de profil bah elle est cambré au niveau du rachis lombaire elle est il ya une hyper lordose vous lui posez la question qu'est ce qui s'est passé et bien j'ai un tassement vertébrale et le médecin ne veut rien faire pour ça qu'est ce que vous voulez qu'ils fassent les médecins vous êtes grande vous êtes costauds et ben la vertébre à l'écraser enfin en moins que vous mettez une vertébre à nord ou utiliser la génétique ou les cultures des cellules il n'y a pas de solution de actuelle pour des vertébre qui se place qu'ils sont tassés il faut vraiment vous mettre un cric et remonter ça pas possible donc déjà cette patiente nous culpabilise nous les médecins les médecins ne peuvent rien faire pour moi mais qui c'est qui a tassé la vertèbre comment vous l'avez tassé depuis sa naissance fait un procès aux géniteurs vous êtes arrivé dans ce monde avec cela ça relève de la médecine karmique alors qu'est ce qu'il faut faire vivre avec ça supporter la douleur faire le travail sur soi certes l'être humain a des pouvoirs je pense à mon avis infini on peut arranger cela par exemple on a un hyperlordose on développe les muscles abdominaux par exemple les deux muscles abdominaux ici là en longueur c'est les piliers du temple et ce temple c'est notre plexus solaire dans laquelle se trouve notre étincelle de vie il y a deux piliers les deux piliers de samson savez donc si on développe bien la ceinture musculaire abdominale on soulage le dos donc le travail c'est à vous c'est pas le médecin qui veut rien faire pour moi voilà ai-je répondu merci donc je lui ai fait le bilan à la super électrocardiogramme et n'est plus en fibrillation 5 heures à l'échographie fonctionne très bien et les formiments dans les pieds ce n'est pas les métabloquants pour cette fois ci et pas à ces doses là donc c'est qu'il faut faire c'est faire le point avec un irm de vertèbre lombaire et voir les degrés d'étassement et peut-être voir avec un neurochirurgien ou avec un rhumatologue quelles sont les données actuelles de la science pour vous aider mais je pense il y a 60% de travail c'est vous et puis moi je vous donnez vous savez nous en naturopathie en homéopathie moi j'adore cette médecine parce que on considère que la colonne vertébrale avec l'âge ça se soude les vertèbres se soude ça devient comme un un tige de bambou et bien un homéopathie si on vous donne des remèdes à base de bambou ça peut soulager qu'est ce que vous en pensez chers amis je suis la seule cardiologue homéopathe en france donc je vais vous donner des granules à base de plantes de bambou et d'autres substances qui vont donc consolider tout cela et agir sur les formulement à diffuser chers amis à diffuser déculpabiliser un peu les bêtas bloquants